Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de sample rate, de taux d'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la bonne valeur pour toi pour réussir tes productions musicales ? Allez, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, pense à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour soutenir et pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Alors, petite explication, avant de rentrer dans les mesures des sample rates, dans les valeurs, on va faire un petit rappel de ce que c'est que le taux d'échantillonnage. Donc le sample rate en français, taux d'échantillonnage. Le son, dans son environnement naturel, c'est un déplacement d'air, donc c'est un phénomène ondulatoire. C'est représenté sur ce graphique par la courbe bleue qui est le signal analogique. D'accord ? Donc le son dans l'air, si tu veux, il se rapprocherait d'une forme d'onde qui serait, donc plus ou moins comme ça, ça pourrait être complètement différent, mais on peut avoir des, comment dire, des courbes plus ou moins raides, plus ou moins larges, etc. Mais en tout cas, c'est un signal comme ça qui est analogique, qui est continu. Le truc, c'est que quand on veut écouter ou créer de la musique sur ordinateur, donc en numérique, il faut traduire le signal analogique en signal numérique. Et pour ça, on va prélever des échantillons qui sont représentés sur ce graphique par les points rouges. Par exemple, un échantillon d'informations ici, puis on va prélever un autre échantillon d'informations ici, puis ici, puis ici, etc., etc., dans le but de reconstituer un signal numérique qui soit le plus proche et le plus fidèle possible du signal analogique. Donc le taux d'échantillonnage, en fait, c'est tout simplement le nombre d'échantillons ou de samples qu'on va prélever par seconde. Et donc, ça s'exprime en Hertz. Plus le taux d'échantillonnage est grand, plus on va prélever d'échantillons par seconde, et donc plus on aura un son numérique qui sera fidèle au son analogique. Donc ça, c'est par exemple dans le cas d'une conversion d'un signal analogique vers un signal numérique. Voilà, pas besoin d'en dire plus, là, je reste très simple. Donc on va avoir des valeurs, en fait, pour le taux d'échantillonnage. Tu as probablement déjà vu ça. On a tout un tas de valeurs. On va commencer par la valeur de 44100 Hertz. Donc ça, c'est la norme CD. Tu ne veux absolument pas travailler dans une valeur inférieure à 44100 Hertz ou 44,1 kHz, puisque c'est la même chose. D'accord ? Donc ça, c'est la norme CD. C'est ce qu'on veut au minimum. Donc tu peux paramétrer dans ton DAO, c'est-à-dire dans ton logiciel de studio, le sample rate. Par exemple, je te montre vite fait, si tu es sur FL Studio, quand tu es dans l'interface, tu fais F10 pour aller dans les settings audio. Dans l'onglet audio ici, tu vois le sample rate en Hertz. Ici, il est sur 44100 Hertz. Et tu peux choisir différentes valeurs. Alors, 22000 Hertz, tu ne touches jamais. On ne veut jamais travailler. C'est trop faible. D'accord ? On travaille uniquement à partir de 44100 Hertz. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse pour les valeurs. On va voir. On va faire le... Ah, attends. Je me... Voilà. Je me remets là-dessus. Alors, ça, c'est la valeur de base. Ensuite, 48000 Hertz. Ça, ça peut convenir davantage généralement pour le format vidéo. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est un taux d'échantillonnage qui est légèrement supérieur au CD. Tu peux très bien travailler en 48 kHz. C'est ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à très récemment pour mes compos. Et ensuite, si tu veux convertir ton master en format CD, eh bien, tu ferais une conversion du sample rate de 48 kHz vers le 44,1 kHz. D'accord ? Alors, attention. Ce qu'il faut prendre en compte, si tu veux vraiment aller un peu dans de la guickerie, dans des trucs un peu loin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une conversion, par exemple, de 48 kHz vers 44,1 kHz, eh bien, la conversion peut provoquer, provoque généralement, de la distorsion. C'est-à-dire que la conversion n'est pas parfaite et ça peut provoquer des petits désagréments, comme ça peut être des petits bruits de fond. Alors, ce n'est pas forcément audible, c'est très, très, comment dire, très, très léger, très subtil, mais ça peut poser problème, surtout quand on essaye d'avoir vraiment une qualité de son qui soit très fidèle et très, très, très propre. Donc, ça, c'est des contraintes, on va dire, qu'on a en phase de mastering, puisque toi, quand tu vas travailler, quand tu vas composer ton morceau, tu vas travailler, par exemple, en 44,1 ou en 48 ou dans d'autres valeurs. Alors, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'enregistre, je bosse en 88,2 kHz, donc cette valeur-là, c'est de la haute définition. Donc, forcément, c'est une qualité de son qui va être meilleure que ces deux-là. On entend, franchement, on ne va pas forcément entendre vraiment la différence de manière parfaitement audible. Si on veut apprécier la différence, ce sera plutôt dans le haut du spectre, dans les fréquences plutôt aiguës. Mais, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je préfère bosser avec de la haute définition et ensuite convertir en 44,1 kHz pour avoir une norme CD dans le but de jouer mes morceaux sur des platines DJ, des platines Pioneer ou autres, par exemple, parce que, au moins, tu es sûr que la norme CD, elle est universelle, elle fonctionne partout, sur tous les players, sur partout, partout, partout. Quand tu es en 44,1 kHz, 16 bits, la norme CD, c'est vraiment universelle. Donc, c'est comme le truc de référence. Et c'est une qualité qui est tout à fait correcte. Je veux dire, tu vas complètement apprécier le son. Mais travailler en haute définition, c'est quand même mieux si on peut le faire, parce que ça va... Même si après, tu as une conversion vers du 44,1, c'est quand même mieux de travailler en haute définition. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais le problème de travailler en haute définition, c'est que ça consomme beaucoup plus de ressources de CPU, de processeurs. Donc, si tu n'as pas une machine de guerre, ne bosse pas en 88.2, parce que c'est très gourmand en processeur, et ça va ralentir ta session de compo. Mais vraiment, c'est-à-dire que même avec un ordinateur puissant, ce qui est mon cas, là, depuis peu, j'arrive à faire ramer, même avec une machine de guerre. Donc, voilà. À tester, mais à prendre avec des pincettes. Donc, voilà. Et par contre, c'est top pour convertir en CD. Et ça, j'y reviens sur une slide juste après. Et dans la haute définition, on a aussi le 96 kHz, qui est très proche du 88.2, mais qui est bien si on veut ensuite convertir en 48 kHz. D'accord ? Donc, c'est de la haute définition qui est plus adaptée au format vidéo qu'au format audio qui nous concerne pour la musique. Donc, si tu es travaillé en haute définition, je te conseille clairement le 88.2. Je t'explique après juste pourquoi. Et les taux d'échantillonnage qui sont supérieurs à 86 kHz, pour moi, c'est inutile en musique. Alors, sauf dans des cas très particuliers, qui ne concernent pas en tant que DJ producteur. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais, voilà. Tu peux oublier parce que ça va bouffer tellement de processeurs que franchement, c'est contre-productif. Donc, je te conseille de bosser dans l'une des trois premières valeurs qui sont ici. Voilà. Alors, je t'explique vite fait le down sampling. Le down sampling, c'est tout simplement quand on va passer d'un taux d'échantillonnage élevé, par exemple, en haute définition, comme le 88.2 ou le 96 kHz, et qu'on veut passer dans un taux d'échantillonnage qui est inférieur, d'où le nom down sampling. Alors, pourquoi je préconise le 88.2 plutôt que le 96 kHz ? Eh bien, tout simplement, si dans le cas où tu veux convertir en format CD, et c'est mon cas, puisque je veux jouer mes morceaux au format CD, encore une fois, pour que ça puisse passer sur toutes les platines DJ, eh bien, on va avoir une opération mathématique qui va être extrêmement simple. parce que quand tu divises 88.2 par 2, tu obtiens la valeur exacte du taux d'échantillonnage du CD. Alors, tu peux faire l'opération inverse, comme je l'ai marqué ici, diviser ce taux d'échantillonnage par celui du CD, et tu vois qu'on a une valeur qui est simple, qui est... Voilà. Donc, comme le calcul, il est simple et précis, eh bien, ton son sera très fidèle, si tu veux, entre guillemets, bien sûr, il y a une perte d'information, mais ce sera fidèle entre le 44.1 et le 88.2. Alors que si tu bosses en 96 kHz pour avoir une haute définition supérieure à celle-là, à celle du 88.2, eh bien, le problème, c'est que quand tu vas vouloir convertir au format CD, encore une fois, si ça t'intéresse, tu n'es pas obligé de vouloir jouer tes morceaux au format CD, mais c'est quand même largement conseillé parce que c'est universel, eh bien, quand tu vas vouloir faire la conversion, le downsampling, en fait, va être plus compliqué puisque tu vois que l'opération, elle n'est pas juste, en fait. On va avoir un calcul qui va être beaucoup plus compliqué et donc approximatif. Ça résulte en quoi ? Un son qui sera, lui aussi, plus approximatif par rapport à un calcul exact. Voilà. Bon, c'est des trucs un peu geeks. Là, on est dans des trucs, tu vois, de mastering et de conversion de fichiers parce que moi, je cherche toujours à avoir le truc le plus propre possible, le plus exact possible. Mais voilà pour les explications un petit peu vulgarisées et pourquoi je recommande, dans la mesure du possible, le 88.2 si tu veux exporter en format CD. Alors, comment tu peux faire cette conversion ? Tu peux le faire dans ton lot, c'est-à-dire FL Studio, Ableton, Logic, etc. Si tu veux vraiment un outil qui soit vraiment de pro, top qualité pour faire ces conversions-là, je te conseille clairement Rx de chez Isotope. Ah, tu vois, j'ai des petits problèmes aujourd'hui pour afficher tout ce que je veux. Voilà. Donc, Rx, c'est un logiciel à l'origine qui permet de faire... En fait, on peut appliquer des corrections à un fichier audio, des corrections sur plein plein de choses, volume, tonalité, enlever du bruit de fond. Enfin, on peut faire tout un tas de traitements pour restituer un son qui... Par exemple, un enregistrement qui était de mauvaise qualité. Par exemple, tu as enregistré un vinyle, il y a des petits craquements. Eh bien, on va pouvoir bricoler, si tu veux, mais de manière professionnelle, bricoler des fichiers pour qu'ils sonnent mieux, qu'ils soient plus propres, etc. Et on peut faire tout un tas d'opérations. On voit à droite, là, on a différents modules, si tu veux, dans les Rx, qui permettent de faire tout un tas de choses. On peut faire... On a du dacing, etc. Enlever du noise, régler des problèmes de phase, de gain, etc. Et on a notamment... Alors, on a un petit module qui s'appelle Resample ici. Et lui, tu peux... Donc là, tu rentres, par exemple, ton fichier qui était en 88,2 kHz. Donc en haute définition, tu le rentres dans Rx. Et avec ce qui est module, tu vas pouvoir le convertir, par exemple, en 44100 Hz. Et il te propose des petites options d'affinage, etc. Bon, là, c'est un peu geek. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en tout cas, ce module, c'est vraiment... Voilà, c'est le truc de pro si tu veux convertir ton taux d'échantillonnage élevé vers un taux d'échantillonnage un peu plus bas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, Rx, je te le conseille clairement. C'est un logiciel de chez Isotope. Si tu ne connais pas, c'est un constructeur qui fait du matos haut de gamme, en particulier pour le mixage et le mastering. Mais également, ils font des... Enfin, tout un tas de plugins, même pour la compo. Je te mettrai un lien sous la vidéo dans la description pour télécharger Rx si ça t'intéresse. Et alors, tout ça, c'est bien et ça fonctionne une fois que tu as terminé ton morceau. Évidemment, tu composes, par exemple, dans un certain taux d'échantillonnage. Ensuite, tu vas voir le convertir. Mais tout ça, ça fonctionne quand tu as créé ou quand tu sais créer des morceaux. Et pour y arriver de la manière la plus optimale possible, eh bien, j'ai créé un cursus qui s'appelle la méthode Shuriken. C'est un programme pour apprendre la production musicale en 12 semaines. Alors, c'est intensif. Tu n'es pas obligé de le suivre en 12 semaines. Tu peux prendre un peu plus de temps si tu veux le suivre à ton rythme. Mais si tu veux des résultats rapides pour apprendre la production musicale, les bases en tout cas, rapidement, c'est un programme qui est vraiment optimisé en 12 semaines. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, tu n'y connais rien en musique et que tu veux être autonome et indépendant sur la création de morceaux et pour pouvoir donc créer, composer tes morceaux, même si tu n'y connais rien en théorie musicale, si tu n'y connais rien en arrangement, rien en mixage, tu vas pouvoir, au bout des trois mois, être indépendant sur créer des morceaux, mais aussi les produire dans leur globalité. C'est-à-dire les distribuer sur des plateformes de streaming, de téléchargement comme Bitport, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Il y en a plein. Et tu vas également voir comment faire un petit peu de buzz quand tu vas sortir ton morceau sur les réseaux sociaux pour en parler. Tu vas voir comment faire un clip sur YouTube, etc. Mais surtout, après, on a créé un morceau avec une méthodologie de travail qui est rodée. C'est ce qu'on appelle un workflow. C'est l'aboutissement de à peu près de plus de 15 ans d'expérience que j'ai en MAO que j'ai centralisé, organisé, structuré dans ce cursus. Alors, ça fait appel à plusieurs formations. Ce n'est pas juste une formation. Ça fait appel à plusieurs formations. Il y a sept formations thématiques qui sont offertes dans cette méthode shurikène. Et donc, dans les formations thématiques, il y en a une, par exemple, sur l'enregistrement. Il y en a une sur structurer tes morceaux, réussir tes arrangements. Il y en a une autre sur le sound design pour créer tes instruments, etc. Et avec tout ça, tu vas pouvoir être autonome sur la création de tes morceaux, pouvoir les sortir, monter ton label en indépendant, si tu veux, en autoproduction. Et tout ça, voilà, en trois mois. Donc, tu vois, chaque semaine est organisée de manière optimale pour te faire progresser le plus facilement possible. Donc, je t'accompagne pas à pas, semaine après semaine, comme ça. On fait ton arrangement. Tu as une formation dédiée au mixage pour les débutants. Pas de panique si tu n'y connais rien. Je te guide vraiment à chaque étape. Le mastering, tu ne vas pas le faire toi-même, mais tu vas voir comment obtenir un morceau qui est complètement masterisé, prêt à être envoyé soit sur les plateformes, soit, pourquoi pas, à un label. En tout cas, tu pourras mixer ton morceau en public sans avoir à rougir. Voilà, c'est vraiment le but de ce cursus complet. Donc, tu as un lien sous cette vidéo dans la description vers la méthode Shurikane pour voir la présentation. Je t'invite à regarder ça tout de suite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501